Bienvenue à cette masterclass qui va parler de e-santé avec quatre intervenants de haut vol que je laisserai se présenter au fur et à mesure. On va aborder en fait des questions, on va essayer de cerner un petit peu les grands enjeux du numérique en santé avec une approche autour de l'éthique des données puisque c'est un gros sujet de l'empowerment alors désolé pour l'anglicisme mais de l'encapacitation des publics et puis on parlera aussi d'accompagnement et et de médiation un petit peu et comment est ce qu'on va pouvoir faire en sorte que ce numérique en santé profite à tous moi je suis garlande nison je coordonne tout un parcours autour de la e-santé qui a commencé ce matin avec des retours d'expérience ensuite on a fait un pitch projet et puis il ya cette masterclass et demain il ya si ça vous intéresse un atelier que je co-animerai avec arthur dauphin de france asso santé et il y aura encore de nouveau un retour d'expérience autour de la nécessaire le nécessaire accompagnement des structures du médicaux enfin des professionnels médico-social avec l'arrivée du numérique dans les structures du médicaux social je vais laisser la parole à mes intervenants de vos vols donc je passe micro à brigitte merci 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 beaucoup pour l'invitation alors donc moi je me présente je suis brigitte seroussi je suis directrice de projet dans une structure qui s'appelle la délégation au numérique en santé et cette structure c'est une structure qui est en charge de définir la stratégie de la e-santé au niveau national et de d'assurer son déploiement je suis par ailleurs en fait médecin hospitalier je le dis parce que vous allez voir ça va se voir donc du coup moi je vais vous parler de l'éthique du numérique en santé parce qu'au sein de la délégation au numérique en santé en fait j'anime j'anime la cellule de l'éthique du numérique en santé alors pourquoi une cellule de l'éthique du numérique en santé alors que finalement les gens qui font du numérique en santé c'est interopérabilité sécurité annuaire catalogue etc alors pourquoi parce que en fait si on veut s'assurer que tout le monde suit et que tout le monde est convaincu de tout ce que peut apporter le numérique en santé donc je rappelle numérique en santé les bénéfices c'est d'avoir un dossier patient qui permet finalement au sein d'une équipe de soins aux professionnels de santé de partager la même information ce qui fait que avant chacun avait son petit regard sur la partie du patient qui le concernait et donc les bénéfices du numérique en santé on peut les envisager en tout cas mais par contre si tout le monde est prêt pour les bénéfices du numérique en santé les inconvénients du numérique en santé il ya beaucoup moins de monde et c'est normal donc la cellule éthique du numérique en santé sont son objectif c'est de faire en sorte de déployer développer un numérique en santé pour ses bénéfices et de mettre des gardes fous éthiques de façon à ce qu'on n'ait pas les inconvénients du coup maintenant que je vous ai fait cette petite introduction et ben je vais commencer par quelque chose j'ai deux deux choses que je dis toujours dans toutes les présentations que je fais il ya deux choses que je dis toujours la première c'est celle là c'est que on peut avoir un super beau jouet si on n'a pas confiance en lui ben on l'utilisera pas donc le numérique en santé oui il y a des gens qui travaillent ou faire en sorte de développer des tas de services et d'outils mais si on se donne pas les moyens de la confiance eh bien il n'y aura pas d'adoption et il n'y aura pas d'usage donc le maître mot c'est comment bâtir la confiance avec un numérique en santé dont on espère qu'il pourra être éthique ça c'est la première chose l'importance de la confiance la deuxième chose c'est que une espèce de truc un peu logique là où on perd tout le monde donc le premier point c'est s'il n'est il n'est pas éthique de déployer un numérique en santé qui n'est pas éthique on vient de le dire c'est pas éthique de faire en sorte que les outils qu'on donne aux gens seront pas éthiques c'est pas éthique par contre c'est pas éthique non plus de ne pas déployer un numérique en santé qui serait éthique donc on peut pas dire ah non on n'y va pas parce qu'il y a un risque sur l'éthique des outils parce que par ailleurs si on n'y va pas c'est pas éthique non plus parce qu'on ne fait pas bénéficier de tout ce que le numérique en santé peut apporter d'où l'importance donc ça c'est en thèse anti thèse synthèse la voilà donc c'est se donner les moyens de déployer un numérique en santé qui est éthique et c'est ça que fait la cellule donc on a inscrit l'éthique du numérique en santé dès la première feuille de route de la cellule éthique du numérique en santé au même niveau que l'interopérabilité que la sécurité en tant que référentiel socle cette volonté a été réaffirmée dans la deuxième feuille de route qui vient de sortir la 2023-2027 où il y a trois valeurs cardinales la première c'est l'éthique qui doit être le numérique en santé doit être massivement inclusif il doit permettre à tout le monde les patients d'accéder à leurs données à en contrôler les accès il doit être solidaire il ne doit pas renforcer les inégalités de santé il doit être accessible à ceux qui en ont plus besoin être un garant de la qualité et de l'humanisme de la relation soignant soigner donc on a une nouvelle maison où l'éthique est conservée dans son rôle de référentiel socle et on s'est dit bon très bien maintenant on a bien placé là où il fallait l'éthique du numérique en santé il faudrait qu'on se la définisse parce que l'éthique c'est vrai que c'est pas forcément clair pour tout le monde l'éthique du numérique ça commence à s'obscurcir et l'éthique du numérique en santé il n'y a plus personne donc nous ce qu'on a dit c'est très simple c'est qu'on a pris l'éthique médicale selon hypocrate celle qui s'appuie sur des piliers de bienfaisance non-malfaisance autonomie et justice mais relooker on va dire avec le numérique par exemple la bienfaisance c'est les outils et services numériques en santé répondent aux besoins des utilisateurs et leur utilisation leur procure un bénéfice la non-malfaisance ces outils ne sont pas toxiques ne portent pas préjudice etc si on se rappelle le serment d'hypocrate et que on fait un petit zoom sur certains certains des passages on voit qu'il était d'une incroyable modernité puisque les notions d'aujourd'hui le respect l'absence de discrimination la protection l'information la confiance et le fait de taire les secrets c'est quelque chose qui est complètement actuel et du coup on est à l'aise avec l'éthique médicale selon hypocrate relooker avec le numérique et puis on va associer l'éthique du numérique proprement dit et au sein de la cellule éthique du numérique en santé du ministère nous on est convaincu que le numérique c'est juste un outil c'est pas la cible c'est pas l'objectif le truc c'est pas de tous utiliser un ordinateur pour prendre ses médicaments non c'est juste que c'est un outil qui est un moyen d'accéder à l'amélioration de la santé pour tous et en tant qu'outil comme un marteau comme un stylo ça doit être facile à utiliser ça doit être accessible à tous ça doit être au service de son utilisateur et pas l'inverse et ça doit être durable c'est à dire avoir un faible environnement un faible impact sur l'environnement alors on va avoir des tas de notions tout ce qui touche la confidentialité des données tout ce qui touche le contrôle de du producteur des données donc le patient sur l'effacement de ces données la transparence sur la performance des outils la transparence sur les traitements qui sont réalisés sur les données la transparence sur le fait qu'un éditeur par exemple a des sous-traitants et donc il doit expliquer d'abord qu'il y a des sous-traitants mais aussi expliquer qu'ils sont en charge d'un certain traitement et que la finalité de ce traitement elle est transparente on sait pourquoi les données sont traitées il ya tout ce qui va toucher le consentement le contrôle du périmètre des consentements souvent on mélange un petit peu le consentement à l'utilisation servant une finalité primaire par exemple si vous avez une appli de santé et qu'on vous de suivi du diabète et qu'on vous demande votre glycémie ça fait du sens si on veut suivre le diabète c'est sûr qu'on a besoin de la glycémie par contre si on vous demande par exemple à la limite où vous habitez ou combien vous avez d'enfants ou combien vous mesurez ou des questions sur des choses qui ne sont pas directement en lien avec la finalité claire de l'outil à ce moment là ça paraît étrange et on se dit ces données sont réutilisées de quelle manière après il y a tout ce qui est utilisabilité, compléhensibilité, accompagnement à la prise en main c'est tout ce qui fait le numérique inclusif et puis tout ce qui est en rapport avec l'IA et tout ce qui est impact environnemental donc en fait pour la première fois l'éthique a été inscrite dans la loi dans le cadre de mon espace santé puisque en fait il était indiqué que le catalogue de services de mon espace santé doit référencer des applications qui certes vérifient les référentiels d'interopérabilité et de sécurité mais aussi d'éthique et du coup qu'est-ce qu'on fait à la cellule éthique ? On travaille sur tout ça alors on travaille sur tout ça en créant, en élaborant, en construisant avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème des référentiels, des référentiels de l'éthique des applis de santé, de l'éthique des systèmes d'information hospitalier de l'éthique des logiciels de gestion de cabinets de ville, de l'éthique des établissements et services du médico-social donc là en gros pour figurer dans le catalogue de services on a le référentiel éthique qui vient à côté de sécurité interopérabilité et là vous voyez en fait il y a quatre grands chapitres il y a la transparence du traitement des données, il y a le numérique inclusif il y a tout ce qui est solution d'IA avec une IA vertueuse et éthique et tout ce qui est éco-responsabilité par exemple dans ce référentiel de l'éthique des applications de santé on va avoir un critère qui dit l'application doit proposer un service identique aux patients utilisateurs quels que soient les choix qu'il a opérés concernant le traitement de ses données personnelles c'est clair qu'il doit consentir au traitement de ses données pour la finalité primaire qui va produire le service mais s'il ne veut pas consentir au traitement qui vont servir des finalités secondaires par exemple les statistiques par exemple le fait d'avoir une amélioration de la qualité du service donc ça c'est l'intérêt légitime de l'éditeur etc donc il peut très bien consentir le sujet c'est pas qu'il ne faut pas consentir à ces traitements qui servent des finalités secondaires là le truc c'est dire il peut ne pas consentir et à ce moment là il doit avoir la même qualité de service que celui qui a consenti il ne faut pas qu'il soit pénalisé alors on a aussi fait très récemment un référentiel de l'éthique de la téléconsultation ça va faire l'objet d'un arrêté qui va être publié là début de novembre je pense et donc là on retrouve la transparence, l'accessibilité, l'intelligence artificielle, les co-responsabilités on a à peu près les mêmes chapitres et puis on a fait des recommandations de bonne pratique pour intégrer l'éthique by design donc dès le début de la construction des solutions d'IA en santé alors dès le début ça veut dire que même au niveau du cadrage de la solution d'IA en santé il faut qu'il y ait effectivement un regard éthique et là je vous ai donné un exemple de truc pas forcément éthique et qui effectivement c'est pas un modèle à suivre ensuite il y a tout ce qui est le traitement des données avec l'histoire de ce qui s'est passé au Royaume-Uni où en fait les patients avaient donné leur accord pour le traitement de leurs données avec une société A et que la société A elle a été rachetée par Google, société B et du coup a réutilisé les données alors que c'était pas à A que le consentement avait été adressé donc là ça a été un scandale et effectivement ça c'est quelque chose qu'il faut être vigilant et puis il y a tous les biais de l'IA notamment si on n'est pas vigilant sur la population d'apprentissage si vous apprenez par exemple sur des hommes comme c'est le cas ici pour prédire l'insuffisance rénale c'est normal que ça marche pas forcément bien sur les femmes et ça peut aller plus loin au niveau des apprentissages qui sont pas faits sur des échantillons qui sont représentatifs de la population sur laquelle cette IA va s'appliquer donc il faut être très vigilant sur tout ça on a fait aussi des recommandations de bonne pratique pour l'éthique de la télésanté avec un rapport qui a été publié en juin 2023 où on a proposé finalement une grille à six dimensions chacune des dimensions étant incarnée par des critères et en fait quand on l'utilise cette grille par exemple madame M qui a pris un rendez-vous de téléconsultation pour un motif gynécologique avec une sage-femme elle a dit qu'elle n'a pas eu d'examen clinique depuis 4 ans parce que la dernière fois qu'elle avait vu son gynécologue elle avait été traumatisée par l'examen clinique et en fait la sage-femme va voir en téléconsultation cette patiente pendant un certain nombre peut-être 18 mois ou 2 ans et en fait elle a une conscience sur le fait qu'il y a un problème éthique dans le fait d'avoir ces téléconsultations donc là en gros on l'a formalisé cet environnement-là avec le patient, les accompagnants l'équipe de soins, le motif de l'acte la technologie et le déroulé et là on voit qu'il y a du rouge qui apparaît qui traduit finalement la possibilité d'une tension éthique c'est-à-dire qu'en fait la patiente considérait que la téléconsultation c'était ce qu'il y avait de mieux pour elle par rapport à ses objectifs de prise en charge et la sage-femme elle considérait que ce n'était pas mieux pour elle elle voulait effectivement l'examen clinique parce qu'une patiente qui est jeune comme ça elle a besoin d'avoir un examen clinique et un frottis et là elle ne pouvait pas le donner bon elle a continué à l'avoir même s'il y avait cette tension éthique et finalement elle s'est présentée au cabinet et elle a eu son examen donc on fait aussi dans cette cellule éthique des écoscores donc je vous ai parlé de l'impact environnemental du numérique en santé donc là en fait actuellement le numérique mondial c'est 3,5% des gaz à effet de serre la santé en France c'est 8% donc on est entre 3 et 4 pour le numérique en santé avec une projection de déploiement qui fait que si ces chiffres ne paraissent pas énormes aujourd'hui il faut se méfier de la dérivée qui va nous amener assez rapidement à des chiffres qui sont conséquents donc là en fait on prône l'éco-responsabilité avec l'éco-conception des systèmes et des outils qu'on a mis à disposition pour calculer des écoscores donc on a un écoscore pour les applis de santé qui figure dans le référentiel éthique des applis de santé pour faire partie du catalogue et on a aussi un écoscore de la téléconsultation pour les mêmes raisons donc là c'est ce que on fait nous en France mais en gros on a eu un rayonnement au-delà de la France puisque au niveau de l'Europe quand la France a assuré la présidence du Conseil de l'Union Européenne on est arrivé avec une charte de l'éthique du numérique en santé qui a résonné dans tous les États membres avec la bonne résonance puisque tout le monde a voté à l'unanimité cette charte et en fait là on essaye de faire en sorte que ça soit suivi des faits bien évidemment et même au niveau des États-Unis où on est venu chercher la France pour parler de ce qui était fait en termes d'éthique du numérique en santé lors de la plus grande conférence sur la e-santé aux États-Unis à IMS et donc ça a été aussi très bien accueilli et on est un peu regardé du genre c'était une bonne idée mais qu'est-ce que ça donne après donc il faut effectivement que ça donne des choses après et on compte sur tout le monde pour que ça soit le cas merci beaucoup alors est-ce qu'il y a des questions dans la salle à Brigitte sur vous aussi au sujet de l'éthique alors ça pourra vous venir après mais si entre temps il y a des voilà merci voilà je suis Elise Bride je suis chargée de mission au niveau de santé des jeunes 16-25 ans je travaille en mission locale et dans le cadre justement de ces missions nous développons des ateliers de prévention avec les jeunes sur le domaine de la santé je travaille en coordination avec un centre de santé et le système d'information que nous utilisons qui est la plateforme SI e-Milo ne reflète pas justement toute cette partie santé qui est presque inexistante au niveau social aussi c'est la même chose et les données sensibles justement puisque on oriente ces jeunes vers les centres de santé donc ils vont des spécialistes donc là nous on n'a pas de retour parce que on a le secret professionnel du médecin ma question c'est comment on pourrait justement transmettre ces informations de manière à comment dire à ne pas rentrer dans la vie privée de ces jeunes dans le milieu de la santé Alors je ne suis pas sûre d'avoir bien compris quand vous dites transmettre ces informations c'est qui qui se transmet à qui on oriente justement ces jeunes vers les centres de santé nous avons des médecins qui peuvent nous faire des retours en l'occurrence je prends un exemple très simple la santé mentale donc le psychologue qui voit un jeune on n'a pas toujours le retour donc il nous fait des retours de manière globale mais il ne peut pas dire voilà ce jeune est schizophrène ce jeune est addict ce jeune voilà donc du coup on est dans la globalité et comment on peut refléter justement des données pour expliquer justement pour mettre en place des projets quand on a des données sensibles telles que justement ces problématiques de santé donc là en fait si je comprends bien c'est que vous n'avez pas accès à ces données de santé alors que c'est vous qui au quotidien accompagner ces personnes et donc voilà alors les données en fait d'un côté on a envie qu'elles soient partagées le plus largement et de l'autre côté on ne veut surtout pas que d'autres personnes les regardent donc effectivement c'est un peu compliqué pour trouver où il faut mettre le curseur donc en gros mon espace santé dont vous avez sans doute entendu parler en gros c'est l'outil qui pourrait permettre de faire ce lien là alors il y a dans mon espace santé la notion d'équipe de soins de soins c'est pas forcément que des professionnels de santé donc l'idée c'est effectivement que vous puissiez rejoindre l'équipe de soins avec le consentement des personnes de façon à ce que vous puissiez avoir accès à certaines certaines informations sous-jacent à mon espace santé il y a ce qu'on appelle une matrice d'habilitation qui aujourd'hui est figée mais qui va être dynamique cette matrice d'habilitation selon les métiers elle permet l'accès à certains documents donc il y a des documents qui vont être par exemple un volet médical de synthèse peut-être que tout le monde y aura accès mais peut-être pas les dentistes par exemple un compte-rendu d'hospitalisation les médecins y auront accès mais peut-être pas d'autres gens et donc là pour l'instant c'est figé donc ça ne fait jamais l'unanimité parce que personne ne s'y retrouve mais n'empêche que pour commencer il a fallu commencer comme ça et l'idée maintenant c'est que ça soit à la main du patient c'est lui qui va cocher les cases d'ailleurs c'est lui qui va dire la psychologue elle a accès à tout et puis le médecin il n'a accès qu'à telle et telle c'est une caricature bien évidemment mais vous voyez ce que je veux dire donc c'est le patient qui va pouvoir cocher les cases donc cet outil-là normalement c'est fait pour ça c'est faire en sorte que l'équipe de soins partage des informations sur la personne de façon à pouvoir ne pas faire d'erreur sur des choses que d'autres professionnels auraient fait mais pour lesquels ils n'ont pas l'information et donc ils sont un petit peu dans la capacité d'être pertinents et d'être performants puisqu'ils manquent de l'information voilà donc du coup il faudrait faire des séances de travail avec les personnels de santé pour expliquer puisque nous sommes dans le médico-social et donc bien sûr ça fait partie dans le parcours d'une personne la santé fait et transversale de pouvoir travailler avec des médecins puisque je travaille aussi avec des médecins et des spécialistes de se dire voilà nous mettons en place une séance de travail et comme un accord avec une charte peut-être de se dire que nous transmettons l'un à l'autre des informations que nous avons si j'ai bien compris c'est ce que vous êtes en train de me dire le patient peut aussi mettre des informations dans son espace santé c'est à dire que c'est pas uniquement des professionnels de santé qui parlent aux professionnels de santé le patient lui-même peut mettre des informations qui seront accessibles aux professionnels qui ont accès à son espace santé et c'est lui qui définit les professionnels qui ont accès à son espace santé on a commencé à travailler un peu sur mon espace santé mais la mayonnaise n'a pas encore bien pris avec les jeunes qui sont très très frileux sous cette thématique qui reste central il me semble c'est quand même le consentement quoi qu'il en soit au coeur de l'éthique il y a le consentement du patient y a-t-il ? oui y a-t-il ? bonjour donc Bernec Fécamp du cabinet Mazard je travaille notamment sur les sujets numériques en santé et donc vous avez rappelé l'éthique médicale selon la hypocrate et que vous l'avez décliné au numérique en santé et notamment sur la non-malfaisance j'aurais aimé savoir comment vous vous mesurez ça dans le sens où c'est assez subjectif et notamment devant les craintes de certains patients que finalement leur parcours soit totalement numérisé à terme et qu'il n'y ait plus d'alternative au numérique et donc finalement pour eux c'est une malfaisance de passer dans le numérique parce qu'ils ne pourront plus se passer de mon espace santé ou des autres éléments du numérique en santé alors merci de cette question donc nous la cellule éthique et au niveau du ministère de la santé on ne veut pas aller vers un tout numérique la CNAM d'ailleurs le porte très bien lorsqu'elle elle explique que les professionnels de santé ne doivent pas avoir plus de 20% de leurs consultations en téléconsultation donc là le principe c'est vraiment le numérique en santé ça vient complémenter compléter pour enrichir dans certaines situations où effectivement le présentiel n'est pas possible ou est trop tardif etc et donc on est vraiment pour le maintien d'une relation on va dire humanisée entre les soignants et les soignés alors la non-malfaisance comment est-ce que ça se mesure ça ne se mesure pas je ne peux pas faire un score de non-malfaisance d'un service numérique ça je ne peux pas le faire par contre nous on a incarné le concept de non-malfaisance dans un ensemble de critères et ces critères-là effectivement on y répond par oui ou par non et donc on peut traduire le résultat de la non-malfaisance par finalement tous les critères au vert dans la catégorie non-malfaisance pour aller dans le détail de la non-malfaisance tout ce que j'ai dit en termes d'éco-responsabilité c'est de la non-malfaisance on l'a sorti de la non-malfaisance parce qu'on voulait donner à ce chapitre-là une visibilité importante mais sinon si on réfléchit en gros se donner les moyens de limiter l'impact environnemental du numérique en santé c'est de la non-malfaisance on agit sur la non-malfaisance puisqu'on sait que le numérique a un impact et que il y aura donc ça joue un rôle sur le réchauffement climatique et que le réchauffement climatique donne un nombre de morts plus importants tous les ans par rapport à pas de réchauffement climatique donc la non-malfaisance c'est des critères comme les autres dimensions il n'y a pas de score de non-malfaisance mais par contre le fait de répondre à oui ou à non ça permet voilà est-ce que j'ai répondu ? oui oui tout à fait mais par exemple je pense vous parlez de la relation avec le patient professionnel de santé par exemple on peut penser à dans la numérisation par exemple à la prise de rendez-vous où maintenant il y a pas mal de médecins qui ne passent que par Doctolib pour ne pas le citer et où ça pose un problème pour une certaine tranche de la population qui ne souhaite pas passer par là comment on peut gérer en fait cette paralysation des parcours est-ce qu'il y a un cadre qui est fixé par le ministère de la santé sur ces éléments-là ? alors là on n'est pas dans l'éthique du numérique en santé on est dans l'éthique de la pratique du numérique en santé le médecin s'il impose Doctolib ou autre chose d'ailleurs à ses patients pour avoir le rendez-vous c'est lui qui a une pratique qui est non éthique l'outil lui il est plus ou moins éthique mais en gros c'est pas ça nous on a eu un exemple d'un patient qui a pris un rendez-vous dans un hôpital de l'assistance publique hôpitaux de Paris en téléphonant le secrétariat et qui s'est vu renvoyer un mail de confirmation Doctolib et bien ça c'est pas Doctolib c'est la PHP qui a de façon non transparente d'ailleurs puisque en gros son objectif c'est justement de ne pas utiliser Doctolib c'est une pratique donc ça c'est quelque chose qui doit être réglé on va dire qui doit être réglé mais qui doit être réglé au niveau des bonnes pratiques donc il y a des travaux qui sont en cours sur la bonne pratique de la télésanté avec la haute autorité de santé il faut sans doute peut-être élargir le champ de ces travaux-là pour aller plus loin que la seule télésanté question du coup le temps que je fasse le tour de la salle comment est-ce que une personne lambda peut justement vous mettre le doigt sur des situations c'est une excellente question oui excellente question donc on a un nouveau projet qui va voir le jour d'ici la fin de l'année et qui s'appelle la plateforme d'éthico-vigilance et donc c'est comme une plateforme de signalement mais sauf que c'est pas des signalements d'effets espondaires indésirables ou de cyberattaques c'est des signalements d'un problème éthique avec une solution numérique en santé donc en gros on a un formulaire alors bon c'est difficile de caractériser le problème éthique donc on a un formulaire qui essaye de pousser un petit peu ce qui ne concerne pas strictement l'éthique et puis à la fin en gros on demande aux gens de nous décrire comment qu'est-ce qu'ils ont fait les différentes étapes pour arriver au problème et après nous on a un comité d'instruction des remontées qui sont en rapport avec l'éthique et qui font que soit on arrive à reproduire effectivement ça correspond à un vrai problème on prend contact avec l'éditeur et on essaye de voir qu'est-ce qui se passe et soit ce n'est pas le cas et du coup voilà mais de toute manière comme c'est un c'est une expérimentation sans texte officiel donc il n'y a pas de décret en conseil d'état donc ça ne peut pas être des données nominatives donc c'est complètement anonyme et donc toutes les réponses on les mettra sur le site puisqu'on ne peut pas retourner au signalant Bonjour moi j'ai la chance de participer aux travaux qu'a engagé l'ANS notamment sur Genius et je voulais vous féliciter sur le travail que vous faites parce que il faudrait constater je vais vous montrer un peu brutal mais que dans la relation qu'on a avec un certain nombre d'entreprises et beaucoup de start-up qui sont incubées aujourd'hui et qui adressent le domaine de la santé on est à fois un assez affolé de la maigre connaissance qu'elles ont du juridique en santé c'est juste comme vous voulez et deuxième chose c'est leur incapacité à traiter de la question de l'éthique c'est à dire que si on met un paragraphe de comment vous traitez la question de l'éthique il est vierge ou alors c'est le truc abscon mais voilà en tout cas merci parce qu'en fait ces référentiels nous pour l'usage qu'on en fait et qu'on veut en transmettre nous sont très utiles bon bah super ce que je voulais dire sur les référentiels c'est que l'ANS va ouvrir un espace de publication du sens du sens pour cadre de l'éthique du numérique en santé avec tous les référentiels à l'instar de ce qu'il y a pour la PGSSIS et pour le cadre d'interopérabilité donc ça c'est la première chose la deuxième chose je crois que je pense qu'il y a encore des gens qui n'appliquent pas le RGPD parce qu'ils n'ont pas encore compris je pense que l'éthique c'est encore après donc c'est pas forcément évident moi je suis je suis pas j'aurai pas la même sévérité que vous parce que c'est un processus d'acculturation donc il faut le temps et ce que je peux vous dire c'est que tous les éditeurs qui ont postulé au référencement dans le catalogue de services enfin le chapitre éthique il était tout bancal quoi chaque fois et en fait les gens on leur a expliqué ils ont compris et à la fin ils nous ont remercié et je pense que ça a été hyper hyper important parce que du coup après ces gens là diffusent donc je pense que il va falloir un petit peu de temps pas trop quand même parce qu'il ne faut pas exagérer mais moi je le comprends parce que c'est des notions qui ne sont pas forcément totalement évidentes ça permet au moins de se poser des bonnes questions c'est déjà il y a une autre question ? donc Arthur Defin pour France Asso Santé Brigitte on a eu l'occasion de coopérer fréquemment l'occasion de contribuer à un certain nombre de travaux d'éléments que tu as cités donc au-delà de souligner tous les efforts et c'est une démarche qui est très exigeante de co-construire avec beaucoup d'acteurs pour aboutir à tout ça j'avais une question parmi tous les travaux ou éléments que tu nous as présentés sur cette volonté de transformer le numérique en santé à travers le prismétique quel est finalement le travail ou l'élément qui t'a le plus surpris dans l'impact qu'il a pu avoir ou alors éventuellement en prospective qu'est-ce que tu t'attends qui ait un grand impact bientôt pour le futur ? moi je pense que celui qui a eu le plus d'impact pour l'instant c'est vraiment le chapitre de l'éthique des applications de santé parce que comme c'était obligatoire pour le dossier de candidature les gens ils ont regardé ça avec attention parce que sinon on peut parler d'éthique c'est un ronronnement quand même mais quand ça ça touche les éditeurs parce qu'effectivement il faut qu'ils se remontent un peu les manches pour pouvoir rentrer dans ce moule là et que de l'autre côté la NS qui vérifie comment les gens ont répondu parce qu'il y a des éléments de preuve il faut vérifier tout ça et qu'il n'y a absolument aucune aucune négligence c'est à dire qu'en gros c'est surtout les premiers on n'était pas du tout enclin donc là du coup il y a vraiment eu une prise de conscience de ces éditeurs là de qu'est-ce que ça voulait dire pourquoi c'était important et à la fin au début ils trouvaient encore un chapitre et à la fin en fait ils ont vraiment compris que ça avait amélioré parce que du coup on les a amenés à modifier leur site à modifier leur appli etc et ils ont compris que ça ils ont compris que ça avait amélioré les choses et qu'à la fin il y a quand même beaucoup qui trouvaient que l'éthique c'était une barrière et qui à la fin trouvaient que c'était plutôt une opportunité de faire mieux et du coup d'avoir meilleure utilisation de l'outil meilleure satisfaction des utilisateurs et au final c'est win-win quoi c'est voilà donc pourquoi c'est parce que c'est le plus ancien et qu'on a beaucoup avancé sur le sujet les autres on est un peu dans l'expectatif moi j'attends beaucoup de la plateforme d'éthico-vigilance vraiment j'attends beaucoup après je serai peut-être déçue je verrai mais j'attends beaucoup ouais merci beaucoup on va enchaîner je bonjour enfin bonsoir oh là c'est fort ça commence bien ça vous a tous réveillés moi avec parce qu'en plus moi maintenant je vais vous parler de l'exploitation secondaire des données de santé ça commence c'est complexe avant de démarrer enfin en tout cas d'aller dans le vif du sujet je vais quand même dire qui je suis et quelle est la structure que je représente donc moi je suis sociologue de formation j'ai fait un passage assez long dans le monde associatif dans lequel j'ai créé un laboratoire de sciences humaines et sociales permettant de porter le plaidoyer de cette association de patients et ensuite j'ai intégré le Health Data Hub et je porte la direction citoyenne qui n'est pas bien simple à identifier parce que des directions citoyennes en fait ça n'existe pas vraiment ailleurs ça ne veut pas dire qu'ailleurs on ne fait pas de la citoyenneté ou qu'on n'est pas dans l'ouverture de la société mais enfin là c'est vrai qu'on est dans une direction un petit peu spécifique alors maintenant qu'est-ce que le Health Data Hub le Health Data Hub c'est d'abord une structure publique donc on travaille avec de nombreuses personnes avec toi Brigitte Arthur n'est-ce pas j'ai l'impression que tu travailles au Health Data Hub plus qu'à France Asso Santé désormais en tant que partenaire et puis avec vous autres aussi en tant que structure publique notre objectif c'est la fameuse phrase faciliter l'accès aux données de santé pour la recherche qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire une chose assez simple il y a des chercheurs des CHU des associations de patients des start-up etc. qui souhaitent accéder à des données notamment aux données de l'assurance maladie les données de l'assurance maladie je réexpliquerai un petit peu ce que c'est mais en gros c'est les données liées au remboursement de soins hospitalisation etc. des données qui peuvent véritablement servir on verra également comment elles veulent pouvoir y accéder pour mener des projets des projets qui demain permettront probablement d'améliorer le parcours de soins le système de santé la santé des personnes leur qualité de vie comment est-ce qu'elles s'y prennent ? et bien elles vont déposer elles vont devoir d'abord rédiger un protocole ce qui est un travail assez lourd et conséquent et puis ce protocole elles vont le déposer au Health Data Hub on est d'abord un guichet des demandes d'accès aux données du système national des données de santé donc les données de l'assurance maladie et puis ensuite notre travail c'est pas d'être dans le traitement statistique de ces données nous on est seulement là pour accompagner ces acteurs à passer les différentes étapes qui leur permettent d'accéder aux données quelles sont ces étapes ? et bien il va d'abord leur falloir passer en tout cas leur dossier devant un comité éthique et scientifique qui est indépendant du Health Data Hub et ici il faut que le dossier soit suffisamment solide pour pouvoir passer alors qu'est-ce que va regarder ce comité éthique et scientifique ? et bien il va vérifier que c'est véritablement un projet d'utilité publique que vous allez avoir envie de mener qui n'a pas une intention commerciale derrière le projet pour utiliser donc les données de l'assurance maladie et bien pour ça qu'est-ce qu'elle va regarder le type de données que vous voulez par rapport à la finalité de l'étude si vous demandez plus de données que nécessaire pour la finalité c'est peut-être pas tout à fait normal si vous n'en demandez pas assez c'est peut-être un petit peu louche aussi ce genre de choses bref vous passez cette étape et puis ensuite vous passez à la CNIL qui est la seule autorité compétente pour vous donner vous autoriser l'accès aux données de santé là aussi il y a de la passation de dossiers donc nous on est là pour faciliter cet accès et puis ensuite il s'accroche celui qui a envie d'accéder aux données du système national des données de santé parce qu'ensuite il faut aussi conventionner avec l'assurance maladie il faut pouvoir ensuite accéder à ces données via une plateforme en général vous avez trois principes soit vous allez utiliser la plateforme de l'assurance maladie celle qu'elle peut vous mettre à disposition soit vous avez votre propre plateforme homologuée qui va bien etc enfin il faut quand même montrer la certification qui va bien soit vous allez utiliser la plateforme du S-Data Hub et nous on vous a accompagné à toutes ces étapes du projet et même parfois au-delà en vous incitant en vous encourageant à aller jusqu'à la publication évidemment des résultats c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait de ces données mais en fait le Health Data Hub a comme deux lignes vous avez la ligne de tous ceux qui veulent accéder aux données du SNDS pour des études relativement simples le mot ne dit pas que l'étude donc se fait en un claquement de doigts juste ce ne sont pas forcément des projets en intelligence artificielle là où le Hub intervient et c'est d'ailleurs sa finalité c'est aussi et particulièrement d'accompagner les porteurs de projets qui mènent des projets en intelligence artificielle c'est-à-dire qui demandent des capacités de calcul et de stockage assez important et à ce titre-là d'ailleurs on leur met à disposition s'ils le souhaitent seulement une plateforme à l'état de l'art pour pouvoir réaliser leur projet pour vous mettre un petit peu aussi dans la tête d'un porteur de projet donc tout le travail qu'il a amené c'est à la fois comme je vous le disais sur à partir d'un dossier suivre la réglementation etc mais c'est aussi pouvoir accéder à ce qu'on appelle un espace projet dans lequel il va avoir accès aux données qui l'a souhaité et qui lui ont été autorisés donc c'est pas tout le système national des données de santé seulement les données liées à son projet et nous on l'accompagne donc à ces différentes étapes venons-en maintenant à ce qui est à la direction citoyenne et finalement moi la question que je me pose depuis trois ans et aux actions que je mets en place eu égard à cette question la question de l'éthique je la traite pas véritablement sur c'est quoi l'éthique de la recherche c'est pas mon sujet mon sujet c'est plutôt de se dire j'ai deux questions en fait c'est à la fois comment sensibiliser acculturer monter en connaissance finalement l'ensemble des acteurs ça c'est un premier point donc je pourrais en parler l'ensemble des outils qu'on met en place de formation etc mais en fait ça c'est pas le plus dur je prends et Arthur tu le sais que trop bien les associations de patients c'est relativement facile finalement on a beaucoup travaillé mais quand même c'est pas là où il y a le plus de challenge avec les associations de patients le challenge il est surtout de bien requalifier ce que signifie l'utilisation secondaire des données de santé de faire une formation à partir de laquelle ils pourront monter en compétence mais aussi et surtout et c'est là où on s'est beaucoup battu c'est de pouvoir les aider à faire c'est à dire à accéder eux-mêmes à des données du système national des données de santé et c'est à ce titre d'ailleurs qu'on a une expérimentation qui s'appelle requête à la demande et qui leur permet en fait d'accéder à quelques données chiffrées qui vont bien sans pour autant d'ailleurs rentrer dans toute la logistique dont j'ai parlé tout à l'heure qui serait absolument disproportionnée par rapport à leurs besoins et ça c'est absolument important pour eux parce qu'ils en ont besoin des fois pour qualifier leur propre population parce que ces données n'existent pas en open data et que ça leur permet aussi à partir de cette expérimentation d'être accompagnés de s'acculturer à ce qu'est-ce que le système national des données de santé et peut-être même d'ailleurs de sortir de l'illusion qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour obtenir le chiffre qui va bien l'autre challenge qui n'est cette fois-ci pas simple du tout c'est comment embarquer les citoyens qui ne sont pas au départ totalement intéressés par ce sujet les citoyens ils peuvent être intéressés quand vous leur dites bah oui les données améliorent la recherche et tiens toi demain tu iras mieux grâce à ça tu vas éviter une hospitalisation bien sûr qu'il est tout de suite intéressé et qu'il a envie que ça marche mais est-ce qu'il est intéressé par les droits qui le concernent vis-à-vis des données de santé est-ce qu'il est intéressé véritablement de savoir ce qu'il y a dans le système national des données de santé et puis si je le dis que ce qu'il y a dans le système national des données de santé c'est plusieurs bases que cette base c'est le PMSI le CPDC là a priori je l'ai perdu et il me dit moi c'est plus mon sujet donc nous notre travail c'est de réussir à faire en sorte qu'il se sente concerné et on le fait toujours de façon collaborative avec un ensemble d'acteurs parce que c'est pas uniquement moi qui dois aller voir le citoyen et le convaincre que si ce sujet le concerne et qu'il doit s'y intéresser c'est qu'en fait tout le monde travaille ensemble tout le monde agit ensemble tout le monde a une vocation la CNIL la CNAM l'adresse l'adresse c'est le ministère les associations de patients etc. donc comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on remplit ce défi je vous donne un exemple auquel d'ailleurs France Asso Santé a participé un CHU lève le doigt en général nous les commandes et les projets qu'on met en place au sein de la direction citoyenne c'est pas nous qui les imposons ou qui avons il me dit j'ai un problème ou il m'arrive ça il me demande même pas si je peux faire quelque chose simplement il m'en informe un CHU celui de Rouen Normandie en l'occurrence lève le doigt et me dit la CNIL me demande de faire de l'information sur mon entrepôt de données de santé donc au niveau du centre hospitalier ils ont constitué un entrepôt de différentes données de santé qui permettent effectivement de faire des projets de recherche donc pour améliorer la santé des personnes alors déjà c'est un petit peu dommage qu'ils disent que c'est la CNIL qui lui demande c'est plutôt le règlement que la CNIL cherche à faire évidemment qui se met en place mais peu importe et puis de l'autre côté la CNIL qui nous dit ben oui il faut faire cette information une information collective c'est absolument important sur les entrepôts de données de santé et puis bien là moi mon regard de citoyen dit ben c'est très sympa de vouloir faire de l'information sur les entrepôts de données de santé mais c'est quand même déjà un terme hyper complexe est-ce qu'on pourrait se mettre autour de la table et construire ensemble une information pédagogique qui a juste du sens le sens c'est quoi ? c'est juste aller dire aux personnes que les données peuvent servir à la recherche parce que lorsqu'on va dans la rue lorsqu'on interroge les gens quelle est leur vision pour une partie d'entre elles je ne dis pas pour toutes mais pour une partie d'entre elles quand même de la recherche des données de santé pour la recherche et bien pour elles c'est une blouse blanche un médecin avec au bout du doigt la pipette qui invente le nouveau vaccin l'utilisation des données pour la recherche c'est bien plus que ça c'est des études épidémiaux etc il faut pouvoir sensibiliser la population à ça donc quand on dit il faut faire de l'information sur l'entrepôt de données de santé est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord se mettre tous autour de la table et faire de l'information sur la seconde vie des données donc c'est ce que l'on a fait avec France Asso le CHU de Rouen-Normandie la région Normandie qui a également souhaité s'intégrer parce qu'ils ont un data lab avec différents autres acteurs que je n'ai plus nécessairement en tête et on s'est mis à co-construire des affiches on n'est pas du tout expert en communication personne autour de la table n'était expert en communication on a appelé des étudiants en design de Normandie pour nous aider pour entendre ce que les citoyens percevaient comment ils perçoivent même en termes imaginaires les données de santé ou la recherche on a été assez étonné il y a eu des affiches avec des papillons il y a eu des affiches effectivement avec la blouse blanche mais il n'y a pas eu que ça il y a eu des affiches avec des vélos avec la nature avec des puzzles et bien ça on l'a capté on l'a mis en image on l'a affiché dans les salles d'attente du CHU et ça participe à faire de l'information sur les données de santé et a fortiori donc sur l'entrepôt de données de santé en quoi cette affiche elle est intéressante elle est intéressante d'abord en tant que telle en soi je pense qu'une affiche ne fait pas grand chose par contre parce qu'elle existe parce qu'elle est affichée il y a les professionnels de santé de ce CHU qui ne sont pas d'ailleurs tous au courant de comment fonctionne un entrepôt de données de santé parce qu'ils font les choses à leur façon qui vont commencer à être intéressés et à se mettre dans le sujet ça c'est intéressant l'autre chose c'est que ce professionnel de santé peut être amené à parler avec le patient de cette affiche parce qu'elle sort un petit peu de l'ordinaire parce qu'elle est faite à sa façon parce qu'elle n'est pas dans les codes de communication classiques et puis ce qui est surtout intéressant c'est que ça a aussi permis à la CNIL de son côté et au CHU aussi de son côté de construire peut-être une nouvelle définition plus lente mais nécessaire et donc citoyenne de l'information patient sur les données de santé et demain sur les entrepôts de données de santé je voudrais finir donc ça vous a donné à voir de ce que l'on fait etc mais je voudrais peut-être finir mon propos par l'histoire finalement des données de santé si on prend un pas de recul et qu'on se réinterroge quand même sur la place du dialogue dans ce sujet de l'utilisation secondaire des données de santé il faut se rappeler que les données de l'assurance maladie elles n'ont pas toujours été utilisées à des fins de recherche au départ ces données elles servent à des fins de gestion à des fins de gestion parce qu'il faut pouvoir vous rembourser et puis à un moment donné il y a eu des usages à des fins de recherche et puis même à des fins de recherche de plus en plus important et les personnes qui portaient qui utilisaient ces données au sein même de l'assurance maladie se sont dit qu'il faudrait peut-être créer un système vraiment dédié à la recherche c'est pour ça que les données de l'assurance maladie sont devenues celles donc du système national des données de santé et ici évidemment ce sont des données pseudonymisées parce que ceux qui font de la recherche n'ont absolument pas besoin de connaître le nom et le prénom des personnes etc elles ont juste besoin d'avoir les données de sauter en soi et puis l'assurance maladie s'est dit qu'elle allait faire donc sa base de données de cette façon et ça a été vu à ce moment-là plutôt dans les années 2000 comme un projet mais absolument mégalo où ils se sont dit mais finalement l'ACNAM va faire ça mais pourquoi toutes ces données mais à quoi bon est-ce qu'ils vont réussir à faire quelque chose bref peu de gens croyaient en eux et puis il y a eu une affaire qui a finalement porté en tout cas qui a fait prendre conscience à la société de l'importance de l'utilisation de ces données c'est l'affaire Mediator la question qui a été posée c'est il y a un médicament qui peut-être est délétère vis-à-vis des personnes qui le prennent est-ce bien le cas l'assurance maladie en moins de 10 jours grâce aux données dont elle dispose a réussi à donner une réponse oui ces données-là ce médicament est délétère pour cette population qui le prend c'est là où l'utilisation des données du système national des données de santé a commencé réellement à intéresser le public et puis c'est là où progressivement est arrivé ou sont arrivés parce que c'est même Marisol Touraine qui a dit il va falloir ouvrir les données et il va surtout falloir un premier débat c'est la première fois qu'il y a eu un débat public sur l'utilisation des secondaires des données de santé mais c'est aussi intéressant de regarder comment et sur quoi apportait ce débat public il apportait uniquement quasi uniquement sur les conditions d'accès c'est-à-dire sur des sujets extrêmement techniques on n'a pas parlé de l'éthique on n'a pas parlé de l'importance de l'usage on a dit c'est important de l'utiliser comment on fait maintenant et puis progressivement et puis il y a eu tout un tas de manifestations qui se sont passées pour justement libérer les données et aujourd'hui parce que le dialogue social n'a pas été suffisamment installé et qu'il convient de le faire à présent et bien il y a un ensemble d'irritants de tensions pas parce que les personnes s'intéressent à ces données donc elles vont les utiliser mais donc parce qu'elles les utilisent etc il y a tout un tas de questionnements sur la différence entre consentement et information sur le type d'hébergement sur etc et ces questions elles peuvent faire tension il faut pouvoir en débattre et donc je conclurai là-dessus ce qu'on met en place nous depuis trois ans et là on en a mis cinq cette année c'est des espaces de dialogue avec la société civile les espaces de dialogue c'est simplement de dire que vous allez utiliser des méthodes qui peuvent être différentes mais qui ne sont pas seulement de la simple réunion ni de la réunion publique ça peut être de différentes façons de la conférence de consensus de la concertation peu importe pourvu qu'il puisse y avoir à un moment donné du dialogue sur ces sujets qui concernent tout le monde et avec pour ma part au sein de la direction la finalité suivante faire en sorte que les personnes se sentent concernées faire en sorte qu'elles comprennent le sujet et d'éviter les méprises et les malentendus et faire en sorte que demain elles comprennent les droits qu'elles ont vis-à-vis des données de santé et qu'elles puissent les faire appliquer en toute connaissance donc voilà un panorama du Health Data Hub de la direction citoyenne et des actions qu'on mène avec essentiellement donc France Asso Santé très gros partenaire du Health Data Hub et Arthur Dauphin merci beaucoup merci y a-t-il des questions merci bon moi je me permets de reprendre la parole du coup vous avez parlé donc du comité scientifique et puis de la CNIL qui étudie les dossiers pour l'accès aux données de santé et leur traitement est-ce qu'aussi il y a un contrôle finalement du du résultat des études qui sortent des structures qui font de la recherche parce qu'en fonction de la façon dont on traite les données de santé si on les traite mal on peut finalement donner de mauvaises indications sur le système de santé sur la santé l'écosystème de santé alors pour être tout à fait direct notre plus gros enjeu c'est que les résultats sortent parce que je m'explique il y a cet accès au système national des données de santé il y a ce processus assez complexe et assez long et puis là il y a deux phénomènes vous avez deux scénarios il y en a un troisième le premier scénario c'est qu'une fois que vous avez accès aux données de santé en fait votre étude est terminée vous ne la commencez même pas ce principe il est important parce que c'est là aussi où il y a la valeur ajoutée du S-Data Hub c'est que nous on cherche à réduire les temps d'accès et ça c'est extrêmement important c'est important parce qu'il y a une équipe qui se met en place et quand elle met c'était le cas avant deux ans pour accéder aux données de santé vous doutez bien que son équipe de recherche a changé vous doutez bien que le post-doc qui est là que pour 12 mois et bien il n'a même pas vu la couleur des données vous doutez bien que quand on lui dit c'est bon bah c'est trop tard en fait donc ça c'est un premier point et nous notre travail c'est de réduire ces délais pour permettre à la recherche de se faire et gagner construire la confiance vis-à-vis de l'utilisation de ce système national des données de santé ça ne veut pas dire donc que ce n'est pas utilisé on l'utilise parce que les délais se sont réduits donc deuxième scénario les porteurs de projets font leurs recherches mais c'est vrai qu'il y a on le constate une difficulté à les faire aller jusqu'au bout de l'exercice et à les faire publier et la publication nous on l'entend de façon extrêmement large un flyer une communication orale un article scientifique etc et bien ça au sein du Elzata Hub et c'est une réclamation que le Elzata Hub n'a pas forcément à leur faire ça vient de la CNIL on n'obtient pas nécessairement systématiquement les résultats et ça aussi c'est un point extrêmement important dont tout le monde n'a pas nécessairement connaissance mais c'est un travail énorme que ça nous demande que de retrouver d'aller encore une fois à la rencontre de ceux qu'on a accompagnés ou en tout cas qui ont fait une demande et qui ont accédé aux données et de les encourager à publier ou en tout cas à informer la société civile et vous avez à toutes fins utiles un répertoire public des projets sur le site de Elzata Hub à ce jour pas encore entièrement ergonomique qui va le devenir grâce à un groupe de travail qu'on a mis en place et là c'est vraiment sous peu normalement c'est en décembre et qui vous permet d'avoir accès à tous ces projets et normalement aux publications et après le dernier point c'est absolument pas celui dont moi je m'occupe même si la question est très légitime et très souvent soulevée Caroline Rouchot en lien avec le GRAD le Groupement Régional d'Appui au Déploiement de l'Union et de la Santé en Nouvelle-Aquitaine lorsqu'il y a un accès au Elzata Hub et qu'il y a potentiellement de publications et que vous êtes informés comment ça se passe en termes de contributions alors la question est complexe parce qu'elle mène elle mêle plusieurs chevaux pour en parler alors la première chose autant craquer le point sait-on jamais on est bien d'accord que l'accès au système national des données de santé est gratuit ça au moins reclarifions les choses ensuite au niveau de ceux qui portent ça c'est pas notre sujet ceux qui portent leur recherche le premier auteur pas premier auteur etc. c'est pas notre affaire le Elzata Hub ne contribue pas ça aussi on est d'accord maintenant le vrai sujet il porte essentiellement sur les entrepôts de données de santé hospitaliers et éventuellement ceux qui se mettent en place au niveau de la ville pour ça il y a un comité stratégique qui a été mis en place il y a un petit peu plus d'un an porté par le ministère donc en l'occurrence ceux qui animent c'est Claude Gissot il y a également Carole Dufouille donc ce sont deux personnes qui ont été nommées pour ça et ils travaillent sur trois groupes de travail un groupe de travail valorisation financière parce que le modèle aujourd'hui n'est absolument pas évident il n'est pas trouvé il sort je crois dans quelques semaines sauf si ce n'est pas déjà fait le rapport je crois est mis en ligne où va l'être là sous peu il y a eu aussi un GT gouvernance c'est comment les entrepôts de données hospitaliers se structurent est-ce qu'ils doivent se structurer de la même façon que l'est aujourd'hui le Elzata Hub enfin le Elzata Hub au sens de système que j'ai mentionné ou est-ce qu'au contraire ils peuvent inventer un nouveau système à eux a priori ce qui ressort c'est que plutôt il faudrait qu'ils s'ajustent le plus possible avec un comité éthique et scientifique etc d'ailleurs concertation c'est un petit résultat de la concertation qu'on a menée ensemble et un troisième GT franchement je ne sais plus du tout lequel peu importe en tout cas cette question elle est essentiellement importante ce qui ressort souvent du GT financement c'est de dire donc il y a eu cet appel premier appel à projet avec deux vagues c'était sur 50 millions d'euros pour accompagner certains entrepôts de données de santé et ça s'est augmenté on est passé à 90 je crois ce qui est plutôt pas mal mais ce qui montre que c'est absolument insuffisant parce qu'ils ne servent que de pilote pour aider d'autres entrepôts à pouvoir se constituer et donc effectivement la logique c'est demain comment vont-ils pouvoir à la fois obtenir en tout cas un soutien financier mais également comment ils pourront valoriser leur propre publication et comment dans le cadre du catalogue du Health Data Hub parce que c'est là où effectivement on rentre sur le il y a le SNDS et il y a d'autres bases qui seront utilisées chacun peut trouver sa place et là ça c'est encore sur cette partie-là sur la partie du catalogue encore en discussion sur cette partie-là c'est encore en discussion parce qu'un acteur on pourrait prendre Santé publique France ou peu importe un autre acteur dispose de bases de données il veut le partager je le dis au cas où vous n'auriez pas collectivement la connaissance de ce sujet il veut la partager au niveau du Health Data Hub c'est-à-dire pour pouvoir le chaîner au système national des données de santé entendu au sens de bases historiques donc avec les données de remboursement de soins les données d'hospitalisation et les donner des décès pour le faire pour le dire assez vite il veut pouvoir partager ces données-là mais il ne va pas forcément vous donner vous donner accès à toutes les bases au sein du Health Data Hub qui est le chaînage et en plus de ça au sein de sa base il ne va pas forcément et c'est là qu'il y a toute une négociation qui doit se faire vous donner accès à l'intégralité de cette base-là ce qui est intéressant c'est de regarder quand il y aura cette mise à disposition donc d'une sorte de nouvelle base à laquelle il veut donner accès et de ce chaînage comment effectivement les acteurs qui l'utiliseront demain mentionneront l'utilisation de celle-ci et là c'est encore dans le cadre de ce groupe de travail mais comme je vous le disais dont les résultats sortent là avant la fin de l'année ça c'est sûr merci beaucoup Caroline on va passer à oui mais je crois qu'on ne va pas avoir le temps en fait de prendre toutes les questions je suis désolée c'est pas de l'ascension on verra après on la met au parking et après on verra si bonjour à tous donc je me présente Manon Molins moi je suis responsable de Moi Patient Moi Patient c'est une plateforme de recherche participative qui a été fondée par une association de patients qui s'appelle Rénalou Rénalou c'est une association de patients qui défend les patients en insuffisance rénale chronique donc les personnes dialysées les personnes greffées d'un rein je vais vous je vais vous sur commande de de la préparation de cette de cette session on s'était un petit peu posé on avait commencé à se dire ce qui serait pas mal ce serait de reposer un petit peu le contexte autour des risques du numérique ça pourrait prendre vraiment longtemps donc c'est juste ça va ça va me permettre d'amener ensuite un sujet un peu plus positif puisque là je vais vous parler des risques et de quelque chose je vais vous peindre un tableau assez sombre ce qui va me permettre d'amener ensuite le projet pour lequel je travaille qui j'espère fait partie plutôt du côté solution alors donc si je vous parle des risques du numérique en santé je vais vous parler d'onées de santé et l'une des raisons pour lesquelles je pense que c'est important d'avoir une représentation des associations à une session comme celle-ci dans un événement comme Numérique en commun c'est que l'innovation de numérique en santé il faut la penser par et pour les patients voilà c'est clé et aujourd'hui c'est pas le cas aujourd'hui l'innovation numérique en santé on a des géants du numérique qui se positionnent je vais pas vous faire un dessin qui accumule un nombre de données de santé mais également de traces diverses et variées qu'ils permettent qu'ils utilisent ensuite pour déterminer des conditions de santé et moi j'aime bien donner un petit exemple qu'on a depuis très longtemps c'est un peu l'exemple mythique et c'est un petit clin d'oeil à mon ancien travail à l'époque quand je travaillais à la fondation internet nouvelle génération sur le projet mes infos on donnait toujours cet exemple d'un géant de l'alimentation Target voilà qui est un vendeur aux Etats-Unis qui avait pu deviner sur la base des données de consommation d'une jeune fille qu'elle était enceinte avant même que sa famille ne soit au courant elle lui avait envoyé des publicités pourquoi est-ce que tous ces géants du numérique s'intéressent à ces questions de santé clairement c'est pour construire des profils des profils marketing pour générer la publicité ciblée ces géants ils ont plus ou moins de succès dans le domaine de la santé voilà on a vu pas mal de services un petit peu se casser la gueule si j'ose dire de ces GAFA mais bon ça crée ça participe le fait qu'ils se positionnent énormément sur ces thématiques ça participe d'un climat de défiance vis-à-vis du numérique en santé on a eu par exemple le cas il y a une dizaine d'années mais il est assez emblématique de Facebook qui avait réalisé une étude sur la santé mentale en publiant des contenus positifs pour certains de ses utilisateurs sur leur mur et des contenus négatifs sur le mur d'autres utilisateurs et qui avaient voulu faire une comparaison évidemment sans prévenir personne voilà ce genre de choses c'est assez régulier que ça revient donc c'est important d'avoir en tête que c'est aussi un des facteurs de défiance on n'oublie pas la France en France on a des scandales qui sont aussi générateurs de défiance est-ce que je ne sais pas si tout le monde se souvient du cash investigation sur IQVIA ouais je sais voilà donc un des plus gros data brokers de données médicales qui revend des données médicales qui avait fait un partenariat avec les pharmacies en France pour récolter les données différentes de ce qu'on achète à la pharmacie voilà des données de la carte vitale etc et puis il n'y avait eu aucune information des patients même pas une affiche rien évidemment aucune information non plus sur le droit d'opposition et puis on a régulièrement dans l'actualité quand même des hacking de CHU avec des fuites de données voilà donc tout ça crée quand même et participe à un climat pas tellement positif je pense qu'il y a aussi une méfiance vis-à-vis des usages des données voilà on a beaucoup de promesses sur le fait que l'accumulation de ces données vont nous permettre de développer une intelligence artificielle qui va révolutionner la médecine aujourd'hui les exemples qu'on a ne sont pas fous voilà je crois que Google avait fait quelque chose sur le cancer du sein qui finalement permettait en effet de donner un diagnostic plus précis qu'un médecin qui ferait un diagnostic mais pas deux médecins donc en fait juste un deuxième avis est plus performant qu'une IA développée sur la base de milliards de données et également une méfiance et ça voilà c'est plus une méfiance vis-à-vis je pense d'un système global de politique publique de santé qui vise un petit peu à détruire notre système de solidarité avec la réduction des lits enfin voilà avec quand même une prise en charge aujourd'hui qui est dégradée pour les patients entraînant parfois des pertes de chance et en fait les données une des peurs c'est qu'elles soient mobilisées dans le cadre de tableaux de bord pour justifier des politiques publiques qui vont pas dans le sens des patients voilà bon je vous promets après les choses positives qui arrivent je vais terminer sur le sujet qui m'occupe le plus moi le dernier moment un petit peu sombre de tout cet aspect numérique en santé c'est le positionnement des acteurs privés sur les communautés de patients est-ce que vous savez ce que c'est que l'expérience patient l'expérience patient c'est le vécu de la maladie le ressenti des personnes vis-à-vis de l'impact de leur maladie sur leur qualité de vie leur parcours de soins leur traitement etc sont des données qui sont très recherchées aujourd'hui et on a aujourd'hui vraiment des acteurs privés qui se positionnent sur cette thématique il y avait Renalou l'association qui porte le projet que je gère qui avait signé avec d'autres signataires une tribune en 2014 contre cette marchandisation de ces communautés pourquoi ? parce qu'en fait ces communautés elles existent déjà elles existent dans les systèmes associatifs je veux dire ça fait des années que les associations construisent leur communauté apportent du contenu apportent de l'information construisent du plaidoyer pour les défendre et ont utilisé le numérique pour construire ces communautés aujourd'hui Renalou c'est plus de 8000 membres sur des groupes différents qui s'est constitué intégralement en ligne à la base c'était le blog de notre fondatrice et ça s'est transformé en communauté ça fait 20 ans qu'elle existe cette communauté depuis quelques années on a des acteurs privés qui se positionnent et qui lancent leur propre communauté de patients en parlant d'empowerment alors que les acteurs de la santé n'avaient pas attendu et les associations de patients n'avaient pas attendu le numérique et n'avaient pas attendu ces acteurs-là pour constituer ces communautés et donc on a un enjeu assez fort là-dessus autour de essayer de trouver des solutions pour répondre à cette appropriation de ces données de santé issues des patients eux-mêmes qui sont de grande qualité puisqu'ils sont issus des patients eux-mêmes il ne s'agit pas des données qui sont dans les systèmes d'information il s'agit des données fournies par les patients eux-mêmes à travers des questionnaires à travers des verbatims voilà qu'ils vont partager et donc ils sont au plus près du parcours de soins ce qui intéresse grandement les acteurs du système de santé donc voilà en exemple là-dessus je pense que vous avez dû entendre parler à l'international de Patient World et puis en France il y a des exemples comme par exemple Carinity etc mais les GAFA dont je parlais tout à l'heure ne sont pas en reste il y a Google qui a lancé son service il y a quelques temps de Health Studies qui permet à tous les utilisateurs de nos droïdes de répondre à des questionnaires sur leur expérience donc tout ça n'est pas fabuleux mais on voit qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans le secteur du numérique en santé par et pour les patients et qui donc il devient essentiel finalement de repenser un modèle de l'innovation numérique en santé qui soit vraiment construit par et pour les patients d'où le lien avec numérique en commun qu'est-ce que ça signifie par et pour les patients je ne sais pas si vous êtes familiers avec le concept de démocratie sanitaire de pouvoir d'agir on avait mis Empowerment au début moi j'aime bien dire pouvoir d'agir aussi voilà c'est l'idée que on ne peut pas penser de politique publique et de système de soins sans les personnes concernées les patients je le fais en très bref il y a beaucoup d'autres choses derrière mais je n'ai pas beaucoup de temps bon on a dit ça théoriquement on est dans une démocratie sanitaire depuis 20 ans sur l'innovation numérique en santé on a des acteurs qui ont des moyens considérables les géants mais également les acteurs privés qui sont en capacité de mobiliser des fonds mais même des acteurs publics qui se positionnent là-dessus on a par exemple sur l'expérience patient une plateforme très bien qui s'appelle Compar qui est portée par la PHP donc aujourd'hui il y a plein d'acteurs qui se positionnent mais que font les associations où sont les associations alors comment est-ce qu'on fait est-ce qu'on attend d'être invité à la table déjà c'est déjà pas mal ça arrive pas souvent qu'on soit invité mais ça suffit pas en tout cas c'est ce que Renalou vraiment a estimé en montant le projet Moi Patient l'idée c'est qu'on doit permettre aux patients eux-mêmes et donc aux associations qui les représentent de devenir maître des outils de l'innovation numérique en santé des outils de la collecte des données mettre de la définition des finalités de cette collecte mettre des usages des données des usages qui sont faits des données et mettre voilà de tout ce système de construction de l'innovation numérique et donc on a construit un outil Renalou a construit un outil qui s'appelle Moi Patient qui est une plateforme de recherche participative qui a bénéficié des soutiens des pouvoirs publics voilà on a eu dès le début du projet les soutiens qui nous ont permis d'arriver à ce qui est Moi Patient aujourd'hui pour pouvoir créer une nouvelle forme de recherche une nouvelle forme de recherche qui n'est pas une recherche clinique une recherche médicale pensée voilà qui est nécessaire mais là on est vraiment sur une nouvelle forme de recherche orientée patient orientée vécu et expérience des patients ce qui fait vraiment écho à l'histoire de Renalou Renalou depuis sa création a fait de nombreuses études et enquêtes auprès de ses communautés pour vraiment créer un plaidoyer au plus près des préoccupations des personnes dans l'insuffisance renal chronique Moi Patient ça a quelques grands objectifs quelques grands principes qui nous permettent de réaliser voilà d'avoir cette plateforme de recherche participative qui soit vraiment construite par et pour les patients et les associations qu'elles représentent qu'ils représentent donc le premier principe c'est ce qu'on appelle la gouvernance partagée Moi Patient et attention je vais prononcer un mot qui va vous faire peur Moi Patient est une SAS mon président c'est Renalou mon président c'est une association de patients mais Moi Patient a son propre statut juridique et à terme l'objectif c'est que d'autres associations de patients rejoignent deviennent associés de la structure l'idée c'est aussi toujours la co-construction des projets de recherche participative donc aucune étude qui est réalisée sur la plateforme Moi Patient permettant de recueillir l'expérience des patients au travers de questionnaires ne peut être réalisée sans le concours des associations qui représentent le public cible de l'étude donc par exemple aujourd'hui le mois dernier on a lancé une étude sur vieillir avec le VIH avec plus de 14 associations on a également un troisième grand pilier qui est l'intérêt des patients vous savez on évalue souvent des projets pour vérifier qu'ils sont dans l'intérêt public dans l'intérêt collectif nous on va vérifier qu'ils sont dans l'intérêt des patients donc on a un comité scientifique d'intérêt des patients dont Guillaume fait partie composé d'experts du numérique et d'experts de la santé qui vont vérifier que les projets ont bien été construits avec les associations avec les personnes concernées que les questionnaires ont été pensés avec les personnes concernées et que les résultats vont pouvoir vraiment être utiles aux plaidoyers des associations à fournir de l'information aux patients de qualité et avoir des résultats vraiment utiles et enfin le dernier pilier mais j'en parle presque c'est tellement évident sécurité confidentialité des données il faut apporter toutes les garanties là dessus voilà donc on a deux fonctionnalités sur moi patient une fonctionnalité qui s'appelle Medata qui permet de réaliser des études je vous en ai déjà bien parlé un point clé c'est que nos résultats sont toujours partagés publics donc chaque étude voit ses résultats communiqués en priorité aux répondants et ensuite ils sont partagés au plus grand nombre accessibles sur la plateforme en un clic même pas besoin de se créer de compte pour pouvoir les consulter et on a un deuxième enjeu qui est la valorisation des associations de patients dans ces projets parce qu'aujourd'hui je ne sais pas si vous le savez si vous vous en rendez compte mais les associations de patients elles sont sollicitées pour des études pour diffuser soit des chercheurs les contactent soit des industriels les contactent et leur disent on a fait un questionnaire on a constitué notre comité notre questionnaire est validé pouvez-vous le diffuser auprès de votre communauté bah non ça fait 20 ans qu'on a construit notre communauté on ne va diffuser que si on a participé à la création du questionnaire enfin si on a été impliqué ça c'est terminé maintenant vraiment l'idée c'est qu'on doit devenir maître aussi des connaissances qui sont produites par la communauté de l'association et j'ai pas beaucoup de temps donc je vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin mais on a aussi une deuxième fonctionnalité qui s'appelle mes soins qui est voilà un petit peu plus complexe puisque mes soins c'est une cartographie publique des établissements de soins on commence aujourd'hui par la dialyse et les établissements de dialyse les centres de dialyse et les centres de greffe puisque Rinalou est quand même à l'origine du projet mais on aimerait bien que ce soit multipathologie également puisque la plateforme Moipatient Medata est déjà multipathologie et en fait cette cartographie aujourd'hui elle est publique elle recense tous les établissements sur une jolie map voilà ça reprend des informations du ministère de l'AHAS pour alimenter cette carto mais nous on aimerait qu'elle s'enrichisse de l'expérience patient on aimerait qu'en fait plusieurs personnes qui sont dans un centre de dialyse trois fois par semaine branchées à une machine pendant quatre heures puissent raconter c'est quoi leur expérience dans ce centre est-ce que l'accueil est bon est-ce que l'écoute est de qualité est-ce que leur douleur est prise en compte voilà des choses comme ça est-ce qu'ils arrivent à voir leur néphrologue enfin voilà donc avoir un petit peu une évaluation par les patients de leur vécu de leur ressenti et la publier sur la fiche de chaque établissement alors vous imaginez bien que ça ça ne plaît pas à tout le monde c'est pas évident évident à mettre en place voilà en Angleterre et aux Etats-Unis ça se fait déjà mais la culture n'est pas la même ils ont une culture de l'évaluation ils ont une culture de la construction avec les patients et donc par exemple en Angleterre ils ont une étude annuelle sur les centres de dialysé de greffe où ils ont 10 000 personnes qui répondent et c'est les centres qui font la promotion et qui disent vite répondez au questionnaire parce que comme ça je montre que je participe et en fait c'est louche si je participe pas qui est complètement différent en France enfin voilà donc on essaye aussi de monter ça parce que l'objectif c'est quand même de fournir un service aux patients qui puissent mieux s'orienter dans le système de soins grâce à des retours de ses pairs en fait sur les centres auxquels il peut avoir accès voilà il y a d'autres acteurs moi j'ai beaucoup parlé de moi patient parce que c'est mon projet mais il y a d'autres acteurs qui travaillent sur ces sujets il y a d'ailleurs la fédération français diabétique qui s'est dotée également d'outils le fameux laboratoire sciences humaines et sociales dont Caroline parlait pour créer ses propres connaissances voilà il y a d'autres acteurs qui travaillent sur ces questions et je terminerai juste sur en fait tout ça c'est quoi tout ça c'est la phrase rien sur nous sans nous qui est une phrase clé quand on parle pouvoir d'agir etc qui vient du monde de la santé c'est vraiment à appliquer également à l'innovation numérique et à l'innovation numérique en santé en particulier voilà qu'il s'agisse de la recherche comme je l'ai évoqué là et qu'il s'agisse également des services possibles des usages autour du numérique en santé rien sur nous sans nous voilà beaucoup y a-t-il des questions merci pour la présentation je me demandais juste Manon quand tu cites l'histoire bien connue de Target on est aujourd'hui dans un contexte où on a quand même des réglementations européennes qui laissent espérer que demain sera un peu meilleure notre protection des données donc enfin voilà je m'interrogeais aussi comment tu appréhendes ça et moi je fais un métier aujourd'hui je suis délégué général d'une association qui s'appelle Renaissance Numérique qui met autour de la table des gens qui ne se parlent pas c'est-à-dire que je travaille avec des gars-femmes je travaille avec des associations et tout un ensemble de personnes on s'est vu il y a longtemps mais je retrouvais chez toi la... enfin comment dire pour le dire autrement est-ce qu'à un moment il ne faut pas... je sais que le dialogue est dur avec certains de ses acteurs mais j'avais l'impression que tout ce qui était privé ce n'était pas bien moi j'en rends compte certains qui prennent conscience et peut-être que je suis très naïf mais qu'il y a quand même des choses à partager des choses à faire et voilà donc moi je suis plus dans le dialogue et enfin plus dans le dialogue je ne sais pas mais peut-être plus dans la tentative d'ouverture qui est très compliquée donc je ne me fais pas l'apologie non plus de ces entreprises-là et dernière question au-delà de la réglementation comment tu vois aussi la place des assurances dans ce domaine-là où il y en a beaucoup qui prennent de plus en plus de place aussi sur la question des données de santé donc il y a deux questions alors juste sur le privé ce n'est pas bien on est une SAS je le rappelle donc voilà l'idée c'est de créer de la valeur aussi de rémunérer les associations aussi sur la partie qu'elles font où elles partagent où elles apportent énormément au projet alors que voilà jusqu'ici ce n'était pas une possibilité pour elles de se rémunérer là-dessus donc l'idée ce n'est pas tellement de dire ne faites pas ce que vous faites mais plus de constituer un contre-pouvoir voilà on ne va pas aller sur du plaidoyer pour les empêcher d'exister nous ce n'est pas notre métier il y a des acteurs qui le font mais par contre l'idée c'est vraiment d'essayer de constituer un contre-pouvoir et d'apporter une différence dans un monde sinon qui va être un petit peu uniforme là-dessus il faut quand même aussi que les assos soient en capacité de produire ce type d'innovation et le deuxième point sur les assurances alors justement on est en train de réfléchir vous avez vu ce qui se passait ou pas avec la suppression du questionnaire santé les assurances emprunteurs vous parlez ou les assurances en santé ouais en fait il y a plein de sujets autour de ça il y a une grosse grosse vigilance des associations sur l'accès aux données de santé par ces acteurs là il y a énormément il y a un énorme également plaidoyer pour je ne sais pas si vous savez mais quand on est malade quand on a une maladie chronique on a la discrimination à l'accès à l'assurance emprunteur qui est nécessaire pour pouvoir emprunter et avoir un crédit que ce soit professionnel ou immobilier donc les associations sont également très sensibles à toutes ces questions de à quelles données et à quelles informations ces acteurs ont-ils accès avec parfois des des patients qui sont obligés de contourner soit d'en tir soit de voilà d'éviter certaines pour avoir juste accès à la même chose que n'importe qui voilà bon je ne suis pas hyper précise mais c'est des sujets qu'on a en tête on a des associations qui travaillent aussi au sein de groupes de travail de France Asso Santé qui qui sont extrêmement voilà attentives dès qu'il y a un nouveau voilà un nouveau décret qui arrive ou quelque chose enfin sur l'accès aux assureurs par exemple est-ce qu'ils vont pouvoir déposer un service sur mon espace santé ça a été une des premières questions qu'elles ont posées enfin voilà donc clairement aujourd'hui nous on ne va pas faire d'études avec qui va partager des données avec qui que ce soit et certainement pas les assureurs et ça reste des éléments de plaidoyer pour le futur merci beaucoup on va enchaîner parce qu'on n'a plus beaucoup de temps merci bonsoir à tous Guillaume de Dura vous l'avez compris c'est pas parce qu'on porte une cravate qu'on n'est pas militant et donc je travaille avec ma passion je suis également membre de la cellule d'éthique du numérique en santé au ministère avec Brigitte et j'attends un strapentin au Health Data Hub car j'ai toujours des choses à dire ah oui vous avez une présentation là je vais comme il est tard il faut que je vous réveille je vais vite qu'est-ce que le masterclass moi je ne sais pas ce que c'est on parle anglais j'en ai ras-le-bol pardon pour le Health Data Hub d'ailleurs ou pour l'empowerment donc j'ai vu le masterclass dans le top 10 de Topito c'est le troisième des mots qui est incompréhensible et qui ne correspond à rien voilà donc je veux quand même qu'on apprenne quelque chose à la fin de masterclass mais si on peut appeler ça autrement c'est pas mal le numérique en théorie pardon je ferai passer le message aux organisateurs je sais le numérique en théorie vous êtes là c'est ce qu'on vous vend c'est très bien le numérique en pratique c'est quand même un peu plus compliqué et puis le numérique pour les usagers globalement qu'est-ce que ça change pour nous alors si je suis engagé dans les travaux du ministère si je suis engagé dans la e-santé comme je le fais après une évolution professionnelle en fait je suis convaincu de la e-santé il faut qu'on avance il ne faut pas qu'on soit en retard on l'a été il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que nous comme l'Estonie donc le numérique c'est un formidable moyen c'est pas un but c'est un moyen donc il faut absolument qu'on aille et qu'on avance il faut faire très attention à la manière dont on avance et dont on le dit parce que dématérialisation ce n'est pas déconstruction ce n'est pas déclin ce n'est pas parce qu'on passe d'un format à un autre que c'est fortement un recul en matière de santé le numérique est une réelle avancée on vous l'a expliqué je ne suis pas là pour développer à fond mais quand même globalement pour la santé c'est quand même très bon on trouve des signaux faibles on fait des analyses l'intelligence artificielle a plein de défauts mais globalement on fait pas mal de choses sur des analyses de données et puis pour le patient c'est très bien mais dans le choix des mots le choix des arguments c'est très compliqué nous sommes tous si vous êtes venus ici si vous êtes intéressés à ceci des ambassadeurs numériques donc il faut pouvoir en parler de même de bonne manière et puis comme on parlait des avis des avis Google des avis moins soins sachant que un avis négatif plombe je ne sais pas combien d'avis positifs donc il faut en parler correctement et voilà donc on avance et il faut prendre les autres par la main il faut être convaincu soi-même si vous êtes ici vous n'êtes pas forcément des commerciaux vous n'êtes pas forcément le marketing je n'aime pas du tout donc il faut être convaincu soi-même de quelque chose si on ne va pas vendre quelque chose auquel on ne croit pas et puis il faut comprendre un minima tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est que le Python ou le CSS mais il faut quand même comprendre à peu près les manières dont ça fonctionne pour pouvoir répondre aux questions essayer d'éminer les argumentations de tout à chacun vous allez être confronté à des usagers vous êtes usagers vous-même je suis patient vous êtes patient à un moment et il faut savoir dire les choses il faut être conscient des difficultés rencontrées il y en a mais pas minimiser et savoir distinguer la mauvaise volonté oui je vous ai mis Josette épouse X parce que on dit il y a des gens qui ne vont pas arriver à suivre oui mais il y a des gens qui il y a 20 ans ou il y a 10 ans n'arrivaient pas à remplir la formuleur donc globalement on ne va pas s'inquiéter plus que ça il faut les accompagner les prendre par la main et on continue à avancer on ne va pas s'arrêter pour ça toujours confronté au surf on avance mais il y a 13 millions de personnes qui peinent avec le numérique il y en a 28% qui s'estiment non compétentes il y en a 22% qui considèrent qu'ils n'ont pas chez eux d'ordinateur ou de tablette et d'autres qui n'ont pas accès à imprimantes ça c'est chiffre ça vient des rapports du défenseur des droits nous sommes confrontés des fractures d'ordre matériel c'est le manque d'accès à l'internet et si j'étais intégré dans un certain nombre de travaux c'est parce que je fais partie de ceux qui ont fondé je suis président de l'université des déserts médicaux et numériques et donc le manque d'accès à l'internet encore en 2017 en 2020 en 2023 la fibre des pas opérationnels la DSL est parfois en vrac les réseaux KG ne couvrent pas tout la 5G c'est difficile la 3G on va la supprimer et puis si vous n'avez pas le smartphone aujourd'hui vous ne faites pas grand chose l'accès au numérique alors la fibre en bleu c'est très beau ça c'est le déclaratif qu'a l'ARCEP l'ARCEP n'a pas les moyens de contrôler donc c'est le déclaratif donc Orange, Free, SFR vous disent voilà ce qu'on couvre c'est super maintenant on veut une licence pour la 5G donc c'est raccordable c'est pas raccordé j'ai du vécu j'habite la Nièvre limite de l'allié le bourbonnet internet les données ne correspondent pas non plus à ce qui existe là aussi et donc 12% des foyers n'ont pas un accès à internet n'ont pas un accès à internet et entré au début quand j'ai dit ça à certains moments j'ai eu des menaces d'opérateurs qui m'ont dit c'est pas vrai entre temps est passé le confinement et tant qu'il a fallu que les gens se connectent chez les gens d'entrée de travail et que le gamin se connecte sur école directe là on a commencé à apercevoir que ça ramait pas mal il y a des factures qui sont liées non pas simplement à l'accès mais à l'électronisme mais qui n'a pas accès à internet ne peut pas évidemment le maîtriser en regardant les programmes de mes enfants je me suis dit que les professeurs de sciences de vrais ou SVG devraient être un peu plus convaincus par l'internet parce que c'est très rébarbatif on commence à apprendre l'internet par des adresses IP et par des espèces de globes compliquées c'est bon c'est pas très sexy générationnel ça discute j'ai une cravate et je suis geek je suis bien le seul je vais mettre des autocollants sur les ordinateurs c'est mieux mais on s'aperçoit que des gens de 75 ans dans un EHPAD avec une tablette peuvent communiquer sur Skype avec Skype à leurs petits enfants qui sont à New York tandis que moi je connais des gens qui sont des influenceurs sur Youtube Instagram et Snapchat qui sont pas capables de finaliser leur inscription en Parcoursup parce qu'ils savent pas qu'il faut valider à la fin après avoir mis à s'y échéjour donc voilà qui a essayé aussi en ergonomie Parcoursup la SNCF Connect fabuleux la POS habitable voilà et puis il y a un mélange de publicité là aussi où je reviens sur les acteurs privés comme Outbrain Tabula vous savez vous lisez un article sympa sur un article qui va être le monde l'Ibay ce que vous voulez et puis en bas vous avez d'autres articles qui ressemblent un peu à ça mais en fait en tout petit c'est marqué sponsorisé et c'est Outbrain qui sur la base de vos cookies de vos données va retracer voilà et ça derrière vous avez Régie Mincer on va citer comme j'aime et un autre truc comme ça qui sont vraiment ça devrait être interdit bon voilà et donc vous avez des établissements très sérieux qui pour financer on a monté le son en plus qui pour financer un certain nombre de choses sur leur site font appel à des sociétés privées américaines voilà simplicité de compréhension est-ce que les développeurs connaissent l'UX c'est-à-dire l'expérience de l'utilisateur on se peut poser la question il y a l'expérience patient voilà sachant que pour les patients en plus les gens sont un peu fatigués on est fiévreux alors est-ce qu'on va sur mon truc je reçois un sms de confirmation à 12 chiffres qu'il faut que je rentre dans les 14 secondes sur l'application alors que moi-même qui suis atteint de maladie j'ai du mal à taper avec mes deux doigts enfin voilà c'est compliqué et puis voilà on revient au surfa et puis on continue vous voyez sécurité de la dématérialisation librairie 320 pages comment faire simple donc nous avons des gens qui sont polytraumatisés peu éconcions pas d'internet électronisme déserts médicaux voilà déserts médicaux c'est le point de vue du patient on va vous expliquer que des trucs de l'adresse qui se co-aspect vous avez des zones dense ou dense ou moyennement dense mais globalement si vous appelez qu'il n'y a personne c'est le patient qui va alors et donc tout ce que je pensais moi dans mon dans mon microcosme de la e-santé c'est super on va faire du développement de la télémédecine des rendez-vous en ligne des applications santé pour vous suivre enfin au sens positif s'il n'y a pas de réseau ça ne marche pas et puis si vous ne comprenez pas grand chose et pas le smartphone ça ne marche pas non plus on voit bien que d'ailleurs des rapports qui ont été faits sur l'éthique de la télémédecine maintenant c'est d'apercevoir que ceux qui utilisaient la télémédecine étaient plus des gens CSP plus dans des villes qui n'avaient pas du tout envie de se déplacer trois rues plus loin et que monsieur machin agriculteur au fin fond du lot n'avait toujours pas accès voilà et en plus ces personnes là c'est un milieu d'où je viens sont quand même tous plus ou moins en ALD ils ont tous des puripathologies ils ont besoin de médecins et pourtant le numérique est un formidable moyen de prise en charge moi je rêve je défendais déjà le DMP qui a été plombé aussi par la presse vous avez enfin les informations centralisées je suis patient je me trimballe avec mes radios mes trucs mes comptes rendus les tâches de café je ne fume pas mais voilà regardez dans les hôpitaux vous avez des gens qui ont un sac en plastique et des trucs qui remontent comment ce que vous pouvez faire l'espace c'est au service du patient alors là où je ne vais pas être effectivement d'accord vous savez tout connecté avec le dossier idéalement les choses seraient bien ce que je reproche encore c'est qu'il n'y ait pas la reconnaissance de texte et que le mécin qui se connecte est juste un petit récapitulatif fait sur les dernières informations du patient ça c'est pas mal l'accès à tous c'est un grand fantasme enfin bon il suffit de voir déjà comment moi je me connecte dessus avec mes codes de confirmation SMS où je dois aller chercher le réseau pour être sûr et quand je reviens au courant dans la maison le temps est expiré bon alors il faut dire les choses comme elles sont et puis quand je suis sur l'accès je vois que les accès mes professeurs de santé il n'y a que juste mon kiné qui s'est connecté bon mais c'est dommage sachant que bon on revient là-dessus sur ce numérique en santé qui est hyper important pour les patients et pour les médecins parce qu'on permet quand même d'avoir une information complète on a quand même en face des personnes qui sont en situation de précarité éducative d'un faible niveau de qualification l'illix-pronisme on peut redonner à l'internet ce qu'on va appeler aussi un problème et plus un problème de santé donc ce sont des risques d'un discernement qui peut parfois surtout quand on est fatigué qui peut être déjà moins altérée donc il y a un risque dans la recherche d'informations on va aller chercher des informations on va aller sur internet le docteur Google on a un risque dans la recherche de solutions est-ce qu'on va tomber en premier parce qu'il y a des contenus sponsorisés donc on ne voit pas aussi vous arrivez en premier sur les méthodes alternatives des médecines des médicaments je ne vous demande même pas d'aller sur Snapchat Instagram où on vous propose des trucs alors Telegram c'est des médecines alternatives ou des trucs et puis donc un risque de réceptivité sans jugement critique de messages divers et voilà et donc le risque pour moi de fausses informations de partir ailleurs j'ai reçu juste avant de venir ce matin un faux message de La Poste c'est bien mon adresse mais c'est un faux message de La Poste avec un faux colis qui ne m'a pas été livré or je sais que La Poste ne livre pas les colis mais là je sais que je n'attendais rien du tout et puis ça arrive tous les jours tout le temps donc c'est vrai que c'est compliqué de faire attention mais il y avait aussi en réalité du démarchage de faux plombiers de faux ODF il faut faire attention quand on nous s'apporte et là le risque pour moi il est plus important encore que le risque de non maîtrise de mon espace santé c'est là où je vais être un peu provocateur parce que finalement que Mme Michu ne comprenne pas très bien ce qui se passe dans mon espace santé qu'elle n'arrive pas à se connecter si elle a donné son accord et que le cardio puisse fonctionner avec l'oncologue avec le flébo avec le machin et bien finalement c'est très bien parce que même si elle ne comprend pas tout ce qui va se passer voilà et donc pour moi c'est là où on va dire le patient est le maître de son truc le patient n'est pas le maître du tout moi quand je vais chez le médecin on m'apporte des trucs des traitements lourds je ne comprends rien du tout parce que je ne suis pas prêt à avoir la nouvelle il faut que je vienne avec un accompagnant un aidant comme on dit pour qu'on puisse débriefer au retour c'est compliqué le danger spécifique de la santé évidemment j'ai travaillé il y a 20 ans sur la contrefaçon de médicaments maintenant on a aussi les faux régimes les faux trucs et puis on a le fichier parce que votre carte vitale il faut vous avez les faux les sms les faux mails qui sont de plus en mieux fait vraiment j'ai laissé sur un message un groupe whatsapp un message hier qui n'était pas sur la santé d'un opérateur d'hébergement de site qui était extrêmement bien fait et puis on a une naïveté une faiblesse des usagers voilà le danger c'est la nouvelle cible que constituent les données de santé effectivement on parle des assurances mais voilà j'ai pris un jour en blabla pendant le confinement justement même après quelqu'un qui travaillait dans une mutuelle qui m'expliquait que la mutuelle avait été rachetée par une banque qui était informaticien et qu'on ne comprenait rien à rien mais que les bases étaient complètement liées tout était rien tout était pour eux il y a une absence de discernement devant les fake news regardez ce qui se passe pour l'actualité en ce moment depuis quelques temps et puis il y a docteur Google il y a docteur chaque GPT que j'ai essayé il y a les réseaux sociaux X Twitter Twitter pas trop mais c'était à fond sur le moment du Covid sur l'origine Facebook est plus discret je veux dire mais les groupes qui sont assez plus insidieux Snapchat c'est violent TikTok aussi Instagram normalement non mais enfin je vois quand même pas mal d'erreurs et je suis assez sociétés Whatsapp et Telegram et Viber tout ça c'est pas dit donc on a le Covid les vaccins les médecines alternatives donc est-ce qu'on peut parler d'absence de confiance ou des voix dissonantes trop fortes là où je dis qu'il faut aussi aller voir la presse et tout ça c'est parce que je vois quelqu'un qui est contre le système numérique 93 000 abonnés j'en prends un autre 62 000 abonnés et vous avez je sais pas quoi Sdata Hub combien d'abonnés c'est un peu vous voyez comme Staline et le Vatican combien de chars donc voilà à chaque fois quelqu'un est mécontent le type qui hurlait au départ sur le DMP il avait plein de followers et moi je disais c'est vachement bien bon maintenant j'en ai un peu plus mais c'est compliqué donc est-ce qu'il y a une absence de confiance dans le numérique en santé est-ce qu'il y a une absence de confiance dans le numérique tout court et une perméabilité aux actrices de presse catastrophes à ce que va être titré toutes les semaines je sais pas quoi un magazine sympa voilà sachant que tous les gens qui critiquent en général ils sont tous sur Snapchat Instagram TikTok et ils mettent tous leurs photos de vacances alors que fait l'État vous me direz-vous que fait l'État c'est quand même scandaleux tout ça c'est inadmissible bon d'abord l'État il lâche un peu tout c'est vrai mais il garantit la fiabilité des applications référencées après examen et c'est là où je suis c'est très bien c'est que l'État reprend la main sur le numérique merci la maison la construction Dominique pour tout ça quand on a commencé à taper du poing on reprend la main donc maintenant il y a une pléthore d'applications dont je suis d'accord avec vous il y en a tellement tellement de comment dirais-je de mauvaise conception on va dire ça on se fait plaisir tiens j'ai une idée de faire une application je suis informaticien je vais déposer un truc est-ce que c'est utile j'en sais rien est-ce que je récupère des données pour les patients voilà là on a un store un magasin et donc les applications qui sont référencées sont donc analysées enfin vérifiées sur une charte et on va pouvoir grâce à mon espace santé je suis allé voir et là vous avez un tri mais radical de millions d'applications vous arrivez à un truc voilà mais c'est peut-être utile et alors qu'est-ce qu'on pense aussi effectivement aux acteurs privés on revient je suis aussi d'accord leur évolution moi je vois des gens qui sont très réticents en fait qu'il y a une application phare qui est une licorne aujourd'hui soutenue qui devient incontournable et qu'est-ce qui se passe demain si elle est rachetée par des américains ou par quelqu'un d'autre c'est toujours pareil voilà considère qu'effectivement celle que je cite ici est une mission de service public puisque évidemment même les hôpitaux publics passent par un et la place de l'état ben oui c'est ce que j'ai dit tout à l'heure on ne peut pas garantir l'usage que font les usagers de leurs données ne serait-ce que publier son état de santé sur Facebook les autres réseaux sociaux et je suis le premier à utiliser suivre sur Instagram des patients mais il y a des gens qui n'ont pas de pseudo donc c'est le nom voilà j'ai tel hôpital j'ai tel vaccin j'ai tel truc j'ai tel médicament j'ai tel fait secondaire je fais de la pharmaco sur des réseaux tous les jours sur des réseaux des forums donc je vois les gens alors parfois c'est des pseudos mais les gens disent exactement où ils habitent la ville et c'est public donc n'importe qui pourrait screner ça donc attention à ce qu'on fait alors en revanche parce que vous êtes évidemment tous concernés à différents titres je ne sais pas quelles sont vos fonctions tout comme on doit aider les personnes qui ont du mal avec les numériques on doit aussi les mettre en garde contre les fausses informations en santé très difficile c'était encore un message que j'ai reçu le 8 octobre ma nouvelle carte vitale est disponible et en fait la carte vitale que j'ai date de 2002 elle est arrivée avant l'obsolescence programmée et elle marche très bien donc ça je sais que c'est faux mais globalement n'importe qui va cliquer dessus les liens sont de plus en plus en mieux fait on a une recommandation du rapport du rapport de défenseur des droits sur la santé numérique il faut que ce soit il faut faire preuve de vigilance voilà on a en santé numérique si vous voulez on fait très attention aux choses mais d'un autre côté là aussi il faut un peu déculpabiliser c'est que l'ANTS alors là c'était vraiment une catastrophe pour les cartes grises et les passeports ça a été très compliqué à mettre en place mais quand Bercy a dit maintenant les enfants vos déclarations d'impôts c'est en ligne personne n'a été râlé vraiment parce que c'est les impôts et quand on me dit oui mais alors on va créer un truc là pour la santé c'est ben oui enfin quand on a mis au sécurité sociale on me dit est-ce qu'il faut créer mon espace santé ben oui mais enfin il y a déjà l'assurance maladie donc globalement c'est juste arrêter aussi on est content de se faire soigner on est content d'avoir un tiers payant on est content ça ne coûte rien en France mais quand même peut-être à un moment il n'y a pas que des droits j'estime il y a aussi des devoirs le défenseur des droits rappelle et ça c'est très important que la numérisation ne doit pas être numérisation pour numérisation mais que ça doit être des matérialisations mais ça doit être porteur de simplification j'en ai bientôt fini donc pour une adhésion du personnel de tout le monde il faut que ça apporte quelque chose il faut que ce soit simple efficace sans perdre de temps sinon ça ne sert à rien cela fonctionne j'étais ce matin au cabinet d'un professionnel de santé ce truc ne marchait pas donc j'ai vérifié sur son logiciel l'occurrence Vega elle n'arrive pas à se connecter depuis des mois elle n'arrive pas à avoir un service client la CPS la ECPS ça ne marche pas et qu'est-ce que je vois son logiciel en bas contacter le support du DMP en octobre 2023 le DMP n'existe plus ça ça m'énerve donc j'ai mis son nom il faut que ce soit ergonomique il faut que ce soit mis à jour il faut que la sécurité soit une chose c'est très important mais il faut que l'accès soit une autre est-ce qu'il faut lire 250 pages de conditions générales à chaque fois qu'on met à jour mon espace santé je l'essaye et puis même si on a un forfait des primes tout ça pour les médecins les médecins sont aussi perdus il faut que tout le monde soit là donc il faut que ça apporte quelque chose aux patients il faut que ça apporte quelque chose aux professionnels de santé il faut que ça simplifie ça fluidifie mais que ça rajoute pas des complications en autres voilà merci beaucoup il faut retenir que nous sommes tous responsables mais on accède d'être responsable donc il faut qu'on soit acteur donc quel que soit le poste dans lequel vous soyez remontez l'information à ceux qui ont développé remontez dans vos structures ou si c'est vous reposez-vous la question pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'adhésion c'est peut-être nul ce qu'on a fait c'est peut-être voilà il faut faire simple simplicité prenez des mots usuels et pas des langages compliqués et puis il faut avoir confiance et être vigilant merci juste pour rebondir sur vos mots de conclusion je pense qu'il faut aussi avoir conscience qu'il y a et je sais qu'il y en a dans la salle parce que c'est peut-être parti il y a des médiateurs numériques aussi partout en France des conseillers numériques France Service et j'essaie de me battre pour que justement ces médiateurs ces conseillers prennent à bras le corps ce sujet mais c'est pas simple parce que le monde de la santé n'est pas un monde simple c'est pas évident et dans l'autre sens pour les acteurs de la santé le numérique n'est pas non plus un monde simple plein d'acronymes d'anglicismes etc mais je pense que il va falloir pour que ce soit entendable et que ce soit quelque chose de palpable et que les gens puissent se l'approprier avec les garde-fous nécessaires il va falloir qu'on gagne en pédagogie qu'on gagne en accompagnement merci beaucoup merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?